Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Mboudi pour ne rien manquer. Puisque nous sommes en temps de guerre, que les élus du peuple puissent se renseigner auprès du ministre qui a la défense dans ses attributions, comment les opérations évoluent, comment le gouvernement a pris les mesures de défense de la patrie, de gérer notamment tout ce qu'il y a comme déplacé. Il y a beaucoup de questions humanitaires qui se posent. Il était tout à fait logique qu'Assemblée nationale et le Sénat puissent poser des questions aux ministres pour être éclairés là-dessus. Ce que je peux dire à la population, c'est que le gouvernement s'emploie à tous les niveaux pour que la guerre à l'Est, nous puissions la gagner. Il y a une semaine, j'étais à l'Est. Après ça, je suis parti à l'étranger. Je ne suis pas parti me reposer à l'étranger. Je suis parti pour trouver des solutions à la guerre à l'Est. Je suis rentré. Nous sommes chaque jour au sein du gouvernement. Chaque jour, nous examinons la situation à l'Est. Et la population peut être sûre que son gouvernement, son Parlement s'occupe de manière permanente de cette situation. Et la population peut compter sur ces instances-là parce que cette guerre, nous allons la gagner. Nous sommes la représentation du peuple et la souffrance de notre population à l'Est de la République nous touche, nous en tant que représentants de ce peuple. C'est dans ce cadre que le ministre était venu pour éclairer la lanterne de la représentation nationale. Aujourd'hui, il est revenu pour répondre aux préoccupations des députés nationaux. Et le seul message qu'il faut donner, c'est un message d'espoir. Le gouvernement, comme il venait de le dire, poursuit son travail. À notre niveau, en tant qu'Assemblée nationale, mais aussi le Sénat, qui est représenté ici par le président de la Commission défense et sécurité, le général Baramoto, nous nous employons effectivement à travailler d'arrache-pied pour que nous puissions en tant que Parlement avoir des recommandations qui iront dans le sens de permettre au gouvernement d'atteindre cet objectif qui est celui du commandant suprême, restaurer, au besoin même imposer, la paix et la sécurité à l'Est de la République. L'armée est en train de s'organiser pour se battre et récupérer le territoire perdu. C'est ce qui nous a beaucoup intéressé. Nous avons trouvé qu'il a vraiment le moral qui est très 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 haut. Elle nous a montré comment nos unités sont en train de se battre afin de récupérer quelques territoires perdus. Et elle nous a démontré aussi comment notre armée est en train de contrer l'ennemi à ne pas avancer. Et puis, elle nous a promis la victoire de notre armée. Et c'est ce qui nous a intéressé. Ce n'est pas l'Est au Nord Kivu, c'est un territoire. C'est un territoire qui est envahi. Mais en tant que l'Est, je connais la situation. Ce qui se passe dans les réseaux sociaux, ce n'est pas vraiment la vérité. Mais c'est la guerre. Pendant la guerre, il y a les avancés, les reculs. Et on se bat. Mais l'objectif de toute guerre, c'est la victoire. Donc, on passera ici quand le FARDEC fera la victoire pour célébrer la victoire. Parce que toute action d'une armée nationale professionnelle, c'est la victoire. C'est ça l'objectif. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Mboudi pour ne rien manquer. C'est un système commun, inévitablement lié. Voilà, chers amis, c'est pour ça que le CENSA est venu toquer dans la porte du président Fayoulou pour lui demander quelle est la lecture qu'il fait de la situation et comment il attend pour qu'il y ait des solutions. Il nous a donné une très grande ouverture. Une très très grande ouverture. Le président Fayoulou l'a déclaré haut et fort pour l'intérêt de la République. Il est prêt à raconter son frère Tshisekedi. Il court que ce soit pour parler du dossier du pays. Pas autre chose, il n'a pas parlé du partage du pouvoir. Il n'a pas parlé de quoi que ce soit, mais qu'on parle du pays. Je crois que c'est la plus bonne nouvelle que moi j'ai eue. Et je crois que ça sera quelque chose que l'opinion pourrait être content de voir les deux frères, les trois, les quatre, les cinq, les huit, les dix, les vingt qui peuvent être rassemblés pour parler du Congo. Voilà pourquoi nous sommes. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Mboudi pour ne rien manquer. Aussitôt décidé au cours de sa session extraordinaire de prendre les contacts avec les forces politiques et sociales pour les ramener autour des valeurs sacrées de la République, le Sensa est passé à l'action. La délégation conduite par son président Joseph Ollengankoy a fait le déplacement ce mercredi 16 novembre de l'hôtel Faden House pour rencontrer le président de l'ECIDE, Martin Fahulu Madidi. Sur la solette, l'agression de la RDC par le Rwanda via le M23. Il ressort de leurs entretiens que Martin Fahulu est prêt à rencontrer le président Félix-Antoine Tshisekedi pour aborder rien que cette question sécuritaire. « Patriotisme oblige ». Bon, tu yaki au wa, je crois que, batu nyo soba yibi, ouye za kulika na kati ya mbu kanabisu. Mutu nyo sa, eza la mwana, eza la papa, mama, na kati ya famille, lisole eza kulika lelo, eza lisole ya ndenge mbu kanabisu bitumbe eza. «Tousi ton mouni ba mbo ke bele, ya Afrika wa kome ya monde, e ya kakaka bo y kome desa anime, e bo kabwani ya mbo kape yango wana. Yango nde ou nivou ya sensa. Balobi ke non, il faut tozwa konsyans, pote totè lema, to banda, ko koma, e pa ya bana mbo kaninyos. Eza la woy aza na opposition, eza la woy aza na pouvoir, eza la woy aza wapi, sosiete sivile bisikawa ananyoson, to mwana bango, pote ton ningisa konsyans ya moutu na moutu peto yeba. Eloko nini yipe azako kaniza po na kongo. Lelo mbo kanabisu ya komineti, obje mwoko batu bakumi ko sakana na yango, e beli te nyosyo yambo ko oyo, baza kimya. Tolobite, ifo to mwana, ndeko martefayulu, aza mwoko ya bana ya kongo, oyo, baza laki, nakati ya opposition, panda bambula na bambula, na mbutamimu tunabiso, la katedral de la resistance, etye nti seke di wamulu. Me, eloko na koye bisabino tozane isengu, ya komona, atashima, na yepo na mboka nabiso. E, awuti koye bisabiso, kowezion, kumbo sanga niyaba na kongo bansu, ya za, dakor, na prinsipi wana. E, ke so ki po na pwwana, akokoutana, na moutu nyosyo, y kompri, mokondi amboka, po te, totana, dengenini, na pwwana, koko kikosala, po te, to, so ve, ekolo na biso. Peu avant, l'équipe de Joseph Olingankoi avait échangé avec le président honoraire du Sénat, Léon Kengoa Dondo, qui a mis sa riche expérience d'homme d'État au profit de la paix à retrouver dans le pays. Il faut dire que le Sensa entend poursuivre sa démarche auprès d'autres acteurs actifs du pays. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Mboudi pour ne rien manquer.